Depuis le début de sa carrière, Jean-Jacques Goldman a toujours été un artiste engagé. Évidemment, ça n'a pas changé depuis qu'il a quitté la troupe des Enfoirés en 2016. Toujours très concerné par le monde qui l'entoure, le célèbre auteur-compositeur interprète entretient depuis deux ans une relation épistolaire avec Nicolas Noguier, le président de l'association Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. Une correspondance qui a fini par pousser Nicolas Noguier à demande à Jean-Jacques Goldman s'il serait intéressé par devenir le parrain de son association. Ce jeudi 29 mars, le président du Refuge a publié sur Facebook la réponse manuscrite de l'ancien leader emblématique des Enfoirés, Internet aura fait un bien fou pour rompre ses terribles solitudes et incompréhensions. Le Refuge aussi évidemment écrit Jean-Jacques Goldman dans une lettre datée du 20 mars. Parrain ? Il me semble qu'un parrain doit être présent, s'impliquer, ce que je ne ferai pas essentiellement parce qu'il me semble que, même s'il reste beaucoup à faire, ceste gagner. Cahier, la population admet que tous les jeunes ne sont pas les mêmes. Mais sympathisant, avec plaisir. Jean-Jacques Goldman conclut son courrier par un magnifique message, qui a ému Nicolas Noguier, « Je me demande s'il y a des vies plus réussies que celles qui ont puisé dans leurs épreuves la force de se battre pour les autres. Ta vie est un beau roman Nicolas. Passe mes amitiés à tes petits et dis-leur d'être digne de toi. »